Salut, c'est Axael. Comme vous le savez, la semaine dernière a été débloquable la nouvelle carte de Clash Royale, les fripons, qui sortiront officiellement la semaine prochaine. Et donc, du coup, je l'ai débloqué et je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu comment jouer cette carte. On va faire la vidéo en plusieurs étapes. Je vais d'abord présenter un petit peu les caractéristiques de la carte. Après, je vais vous faire voir un petit peu comment on peut défendre grâce à cette carte, avec un potentiel défensif assez important. Après, comment on peut défendre contre cette carte si l'adversaire joue ses fripons, comment vous allez pouvoir défendre contre, avec quelle carte, etc. Et enfin, on va essayer de voir un petit peu les différents jeux dans lesquels peut s'introduire ses fripons et voir un petit peu quel intérêt ils ont à être rajoutés dans ces jeux. Voilà. Alors, pour les caractéristiques de la carte, on voit dans la description de la carte, génère un trio de fripons malicieux. Le garçon mène la charge, tandis que les deux filles utilisent leur fronde pour bombarder les ennemis de chewing-gum magique. On voit une interaction intéressante. On peut tout de suite rapprocher ça du chevalier avec des archers derrière. Voilà. Il faut savoir qu'ici, le fripon, lui, en point de vie maximum, il a 1600. C'est plus qu'un chevalier normal. C'est à peu près autant qu'un bouliste. Un bouliste à 1596, je crois. Donc, du coup, c'est autant qu'un bouliste. C'est énorme en termes de PV. Il fait moins de dégâts, par contre, qu'un chevalier. Mais ce n'est pas très grave puisque son but à lui, ça va être d'encaisser un maximum de dégâts pour que les fripons puissent faire des dégâts. Les fripons, elles, elles ont 216 PV. C'est moins que des archers. Mais par contre, elles font 110 dégâts. C'est plus que les archers de niveau 9. Donc, du coup, tout l'intérêt ici, c'est qu'on a finalement pour 5 délixirs l'équivalent d'un chevalier et d'archers qui valent 6. Avec un tank qui a plus de PV mais moins de dégâts. Ce n'est pas très grave. Et par contre, des DPS qui font plus de dégâts et qui ont moins de PV. Alors, du coup, on peut regarder maintenant comment ils s'en sortent vis-à-vis des différentes win conditions adverses. Donc, en défense, contre un PK, par exemple, le fripon a tellement de PV qu'il va réussir à encaisser les coups des PK. Il encaisse 3 coups de PK avant de mourir. Et donc, du coup, les fripons, vous voyez, elles arrivent à DPS largement le PK avant qu'il atteigne la tour et elles peuvent même contre-attaquer. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, on a contre le ballon. On peut défendre également, faire attention bien au placement pour que la bombe du ballon, quand elle explose, elle ne touche pas vos fripons. Ensuite, contre le géant. Contre le géant, pareil, si vous mettez assez tôt les fripons, ils vont avoir assez de DPS pour DPS complètement le géant et détruire entièrement le géant avant qu'il atteigne la tour. Si vous les mettez un petit peu plus tard, le géant arrivera à donner un ou deux coups sur la tour. Contre le géant royal, par contre, vous n'allez pas avoir beaucoup de possibilités. Même si vous les mettez très, très tôt, le géant royal a vraiment beaucoup de PV. Et vu qu'il tire à distance, il arrivera à rentrer des coups sur votre tour. Mais normalement, vous en sortez sans trop de dégâts. Contre le cochon, par contre. Le cochon, c'est pareil, il va pouvoir faire un coup. Il est très, très rapide. Mais un seul coup, c'est plutôt pas mal contre un cochon. Contre le bélier, par contre, si vous vous mettez assez tôt, normalement, il devrait avoir le temps de casser le bouclier du bélier avant la charge. Vous allez avoir peut-être une friponne qui va mourir dans l'affaire. Mais vous avez quand même vraiment un fripon et une friponne qui repartent pour contre-attaquer. Contre un cimetière, s'il n'y a aucun tank pour le cimetière, vous allez voir, les fripons, elles font le taf complètement. Elles se débarrassent très, très, très rapidement de tous les squelettes à aider avec la tour. Par contre, s'il y a un tank sur ce cimetière, les fripons vont réussir à se débarrasser trop rapidement des squelettes. Elles vont passer sur le tank. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, on va accumuler quelques petits squelettes. Bon, après, c'est hyper raisonnable. C'est une très, très bonne défense quand même contre le cimetière. Alors, contre le golem, par contre, il va falloir essayer de placer les fripons de façon à ce qu'elles n'explosent pas et qu'elles ne meurent pas sur l'explosion du golem. Donc, placez-les un petit peu de biais, un petit peu de côté. Elles devraient DPS le golem et survivre à l'explosion du golem. Et si vous les placez bien, regardez, on arrive même à avoir un fripon qui repart devant les fripons pour contre-attaquer. Et maintenant, contre l'Ark X, même défendu d'une Tesla, vous allez voir, le fripon a tellement de points de vie qu'il va encaisser les dégâts de la Tesla. Il va encaisser les dégâts de l'Ark X et pendant ce temps-là, les fripons font les dégâts. Elles vont mourir, mais par contre, bim, plus d'Ark X. C'est vraiment une carte excellente en défense. Alors, on a vu comment on pouvait défendre avec les fripons. Maintenant, on va voir comment défendre contre les fripons. Alors, il faut faire attention. On peut parfois essayer de faire une défense pas très chère, mais ça peut être très dangereux si vous n'arrivez pas à détruire les petites fripons qui sont derrière et qui font très très mal à une tour si elles sont mal gérées. Donc du coup, le plus efficace en sort, c'est la bûche et one-shot les fripons. C'est très efficace, ça ne vous laisse que le fripon à gérer. Vous pouvez utiliser la même technique avec le fuit à barbare, mais attention, ne pas de jeter trop loin, sinon le barbare ira très loin. Essayez plutôt de jeter le fuit de barbare un petit peu plus proche. Ça vous permettra de prendre l'aggro du fripon avec le barbare. Alors, l'une des meilleures défenses contre les fripons, bien sûr, c'est le Bomber. Regardez ça, il one-shot les fripons en un coup. Et après, il s'occupe du fripon. Il peut même contre-attaquer avec un tout petit peu de point de vie. Alors, si vous avez un fuit à squelette dans votre deck, vous pouvez également l'utiliser pour essayer de détourner un petit peu les fripons et les gérer ensuite. Si vous le placez bien, vous allez pouvoir avoir des petits squelettes qui vont s'occuper du fripon pour essayer de minimiser au maximum les dégâts qui vont rentrer. Alors, sur le même principe, vous allez pouvoir utiliser les gardes. Les gardes que vous allez placer derrière pour prendre d'abord en focus la friponne. Mais attention, où est-ce que vous les placez ? Ne les placez pas trop tôt, sinon vous pouvez prendre vraiment de très très gros dégâts. Attendez vraiment que les fripons passent le pont, puis mettez-les vraiment tout derrière. Ils vont s'occuper d'abord des fripons et ensuite du fripon. Et c'est beaucoup plus efficace de cette manière. Alors, sinon, sur la même technique que les gardes, vous allez pouvoir utiliser une armée de squelettes. Il y a tellement de squelettes qu'ils ne vont pas s'en sortir, les fripons. Vous allez pouvoir les gérer et vous en sortir sans aucun problème pour 3 élixir. Alors, attention, par contre, le gang de gobelins, lui, n'est pas assez résistant. Alors, si vous tentez la même chose, ça va être beaucoup moins efficace. Regardez les fripons qui se débarrassent d'abord des gobelins à lance, puis des gobelins classiques. Et il reste beaucoup de dégâts ici qui peuvent être rentrés sur la tour. Alors, pareil, n'utilisez pas cette technique avec les gargouilles. Il faut savoir que les fripons, elles tuent des gargouilles en deux coups. Et donc, du coup, comme vous allez pouvoir le voir, elles s'en sortent vivantes de cette interaction-là. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts à la tour si vous faites ça. Sinon, pour 3 élixir, vous pouvez utiliser le chevalier. Vous arrangez pour qu'il focus en priorité les fripons, puis ensuite le fripon. Ça va être la même technique avec le mini Pekka, avec le prince ténébreux, avec le sorcier ou avec le bûcheron. C'est très efficace comme défense. Alors, on va pouvoir utiliser la même technique avec la gargouille. La gargouille qui va prendre le focus des fripons, qui va se débarrasser des deux, puis retourner sur le fripon avant de repartir pour coup, pourquoi pas, contre-attaquer. Alors, cette technique, par exemple, ne fonctionne pas du tout avec la voleuse. La voleuse ne fait pas assez de dégâts pour tuer les deux fripons d'un coup. Et donc, du coup, il lui faudra deux coups pour en tuer une seule. Ça ne suffira pas avant qu'elle meure. Et à ce moment-là, on rentrera beaucoup, beaucoup de dégâts sur votre tour. Donc, méfiez-vous si vous jouez la voleuse. Alors, par contre, si vous voulez tenter de défendre avec une tombstone, n'essayez pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé pour vous. Et regardez, ça va faire très, très mal le fripon, car il va se débarrasser de tous les petits squelettes et finalement, qui va tanker pendant que la friponne rentre énormément de dégâts sur la tour. Par contre, vous allez pouvoir utiliser une fournaise. Il faut savoir que les fripons, elles meurent en deux esprits de feu. Donc, vous allez attendre un tout petit peu. Vous placez la fournaise devant le fripon et les deux esprits de feu qui vont sortir vont troucher et le fripon et les deux fripons derrière. Et ça vous tue tout le monde d'un coup. L'une des meilleures défenses, bien évidemment, pour 4 délixirs, c'est la Valkyrie. Elle arrive directement entre le tank et les DPS. Elle s'occupe directement des fripons en un coup et elle repart avec la moitié de sa vie. L'électro-sorcier aussi peut être utilisé puisqu'en fait, le zap qu'il fait en arrivant plus ses deux éclairs vont one-shot les fripons. Et donc, du coup, il s'en sort. Il va mourir, mais le fripon ne pourra pas du tout accéder à la tour. La meilleure défense pour 5 délixirs, bien entendu, le Boulist. Il arrive en un rocher à reculer le fripon, à tuer les fripons. Et le fripon a vraiment énormément de mal à s'approcher du Boulist. Il va pouvoir lui donner un coup, c'est tout. Et le Boulist va pouvoir contre-attaquer. Même chose pour le bourreau. La hache, c'est pareil. Sauf que vous n'avez pas l'effet de recul du rocher du Boulist. Et donc, du coup, le fripon va rentrer un petit peu plus de dégâts sur le bourreau. Alors, il faut savoir aussi, la horde de gargouille peut défendre. Après, c'est 5 pour 5. Ce n'est pas forcément très intéressant puisque, comme vous allez le voir, la horde de gargouille va quasiment disparaître en entier vu que les fripons sont vraiment très efficaces contre les gargouilles. Alors, pour la charité à canon, ce qui va être important, c'est le placement. Contrairement à tout ce qui est DPS mono-target, vous n'allez pas le mettre derrière pour essayer d'abord de se débarrasser des fripons. Elle met trop de temps à se débarrasser des fripons et donc, du coup, elle sera gérée avant. Ça rentrera beaucoup de dégâts sur la tour. Vous allez préférer plutôt la mettre au niveau de votre tour pour pouvoir faire des DPS distance directement sur le fripon. Elle va encaisser les dégâts des fripons. Elle va perdre son bouclier, mais les deux fripons vont mourir avant que la charrette ne meure. Et sinon, bien sûr, pour cette délixir, vous avez le P.K. Le P.K. qui a énormément de points de vie. Donc, si vous le placez derrière les fripons, il va one-shot les deux fripons. Il va s'occuper du fripon tranquillement avec l'aide de votre tour et il va pouvoir contre-attaquer presque avec toute sa vie. Même principe pour le Mega Knight, sauf que lui, finalement, il va tuer les fripons même en atterrissant. Et donc, du coup, c'est encore plus efficace que le P.K. Alors, du coup, vous allez me dire « Ok, c'est une bonne carte, mais où est-ce qu'on peut la jouer ? » Et là, c'est là tout le plaisir de cette carte-là. C'est que vu que c'est une carte de support, vous allez pouvoir la rentrer dans beaucoup de jeux différents. Typiquement, on va pouvoir la rentrer dans un lockbait. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fripons, avec les fripons, ça reste un gros danger. Si l'adversaire gère, par exemple, avec une bûche, vos fripons, il reste le fripon qui reste en vie et il va pouvoir tanker pour un fuit de gobelins, qui fait extrêmement mal. Alors, bien sûr, par contre, dans le lockbait, ne jouez jamais les fripons et le fuit en même temps. Sinon, l'adversaire aura une excellente bûche qui pourra prendre et votre fuit et les fripons. On retrouvera également ces fripons dans quoi ? Dans les decks triple mousquetaire ? Pourquoi ? Tout simplement parce que du côté où il y aura une seule mousquetaire, si vous mettez un fripon, ça va être un gros danger pour l'adversaire. S'il met une bûche juste pour tuer les fripons, le fripon et la mousquetaire solo aura beaucoup de points de vie. S'il met une boule de feu, c'est pareil. Le fripon et la mousquetaire restera en vie et donc du coup, feront énormément de dégâts. Donc, ça fait vraiment une très, très grosse menace. On le voit également dans le meilleur jeu actuellement sur Stats Royale. C'est un jeu mollusse ballon. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fripons font des dégâts aériens et donc du coup, elles font des dégâts au contre du ballon. Ce qui fait que l'adversaire va être obligé de gérer ses fripons. Elles font extrêmement mal. Elles font plus mal que des archers. Donc, l'adversaire va être obligé de gérer ses fripons. Mais souvent, quand il va gérer les fripons, il va laisser le fripon en vie. Typiquement, il va les gérer avec une flèche, avec une bûche, etc. Et donc du coup, ce fripon qui est en vie, vous allez pouvoir l'utiliser pour tanker des dégâts, pour pouvoir agresser avec des petites gargouilles, etc. Enfin, un deck dans lequel on va le retrouver également, ça va être les decks cimetière tout simplement parce que les fripons, si vous les mettez très agressifs sur une tour ou alors même en contre-attaque si vous avez fait une bonne défense, l'adversaire va être obligé de gérer les fripons. Il va être obligé de gérer la friponne mais encore une fois, souvent, le fripon, il va le laisser. Il ne va pas pouvoir gérer et les fripons et le fripon en tout cas pour Pachéa. Ce qui fait qu'il va vous rester un mini tank qui va pouvoir tanker pour le cimetière et rentrer énormément de dégâts. Et voilà du coup, pour cette vidéo sur les fripons. Franchement, j'ai l'impression que c'est une bonne carte. J'ai hâte de pouvoir la jouer. Pour l'instant, je l'ai encore au niveau 7, bientôt au niveau 8. Donc, je pourrais bientôt peut-être vous sortir des decks avec les fripons. C'est une carte vraiment très intéressante. En tout cas, j'espère mais ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai kiffé cette carte. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très très bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501